J'ai fait un très bon début de saison avec des victoires et j'arrive au Giro dans une bonne forme et avec beaucoup de confiance. Beaucoup des favoris sont en train d'exprimer leur avis sur ce début de Giro. On a entendu que pendant la première partie de Giro jusqu'au chrono, ils pensent qu'il ne se passera pas grand chose. Quel est votre avis ? Moi je ne suis pas complètement d'accord parce que déjà dans ces premières étapes à Liguri, il y a des pièges, des parties où il peut arriver quand même des choses entre les leaders. Mais je pense surtout aux désarrivés en Bosque, même s'ils ne sont pas très durs, ils sont quand même longs et on peut déjà regarder la condition de chacun de nous. Le chrono, c'est vraiment le grand point d'interrogation. Oui, c'est un chrono très long. Moi je suis bien débrouillé avec des chronos un peu plus courts de train Calambord. Mais on va quand même essayer de bien se défendre sur ce type de parcours. Dans la première partie, c'est vraiment tout plat, mais après il y a aussi des petits bosses et c'est une partie qui peut me convenir. La deuxième partie du Giro, c'est les montagnes. C'est votre terrain favori ? Oui, la dernière semaine, même tout de suite après la chrono, il y a des grosses étapes de montagne où il faut vraiment essayer de récupérer le temps perdu. Là, il faut être vraiment en forme. Moi je pense d'avoir bien travaillé pour y arriver bien. Comment allez-vous courir dans votre équipe ? Un capitaine, deux capitaines, quelle est la situation actuellement vu la condition de Bettencourt ? Actuellement, moi je suis le premier leader, mais aussi Carlos sera protégé, surtout parce que peut-être que sa condition va s'accroître. Et jusqu'à ce qu'il peut rester dans l'essai de la général, on sera avec un deux, avec des cartouches. Une dernière question. Parmi les montagnes, il y a le Colle des Finestres, qui est très particulier avec sa partie en sterrato, qui théoriquement ne favorise pas les petits gabarits comme vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense que je ne suis pas trop pénalisé, même s'il y a le serrato, parce que là c'est un colle vraiment très long, à un fin de giro. La différence, je pense que plutôt que le gabarit, va faire la condition et l'énergie qui reste.